Bonjour, je partage avec vous aujourd'hui, en fait c'est pas une recette, c'est plus un truc, mais c'est un accompagnement, c'est un, on a dit tantôt Hélène, que c'était, on disait, un condiment. Un condiment. Pour agrémenter le plat italien par excellence qu'on appelle l'ossobuco et que vous verrez incessamment, d'ailleurs sur notre site, Hélène en a fait un magnifique, la gramolata. La gramolata, c'est en fait vraiment, vous pourriez le mettre aussi dans, sur des pâtes, sur un poisson, sur une viande grillée. C'est un accompagnement, ça va être quelque chose, un rehausseur de goût, je vous dirais. C'est composé de persil italien, le persil plat italien. L'agrume que vous désirez, en fait, ça peut être autant une orange qu'un citron, on va en prélever le zeste, et de l'ail, vraiment de bonne grosse gousse, voyez-vous ici, j'ai une belle gousse, j'en ai pris une belle grosse, je l'ai hachée, et un filet d'huile d'olive. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai haché mon persil, mais pas trop finement, je veux quand même avoir, voyez-vous, il y a des endroits, il y a des feuilles, là-dessus, ça c'est... Bon, ça peut être la petite... Mais quand même, il y a des feuilles un petit peu, tu sais, je veux pas ça là, complètement fin, fin, fin. J'aime ça avoir un peu rustique. On y va comme ça. Ensuite de ça à ça, je vais ajouter ma gousse d'ail. Là, je vais approcher mon... Bon. Ma petite gousse d'ail que j'ai... Tu l'as achetée au couteau, hein? Je l'ai achetée au couteau. C'est mieux. J'ai du mal à me servir d'un pressail, moi j'aime ça le lâcher, puis j'aime avoir le petit morceau d'ail. J'aime ça qu'on le sente un peu. J'ajoute mon ail. Moi, je trouve qu'au pressail, dans un grémolata, ce serait trop puissant comme goût, puis là, ça brûle la bouche. Oui, c'est ça, mais t'as raison. Ensuite de ça, j'ajoute le zeste d'un citron que je vais faire au-dessus de ma préparation. Vous me connaissez, j'aime toujours mieux le faire au-dessus parce que je veux pas me priver de toutes les belles petites gouttelettes d'huiles essentielles que ça va procurer dans mon assiette, dans ma préparation. Là, je bois en dessous. Je bois en dessous de ton press, de ta râpe. Voilà. Et comme ça. Et à ça, on ajoute un soupçon d'huile d'olive pour lier le tout, en fait. Il y en a qui en mettent même pas. Moi, j'en mets un petit peu. Toi, t'en mets pas, Hélène? J'en mets pas, mais j'avoue que c'est une bonne idée parce que si tu as une huile un peu fruitée, puis que tu vas mettre ça sur quelque chose de chaud, ça va... Oui, c'est ça. Ça va révéler sa saveur. C'est intéressant. Je vais parce que j'aime le sel, un soupçon de sel pour que ça, je sais pas, ça donne toujours un appui. C'est un rehausseur de goût, le sel, en fait, ça va juste relever tout ça. On mélange ça grossièrement, là, juste pour que ça soit vraiment bien, bien mélangé, tout ça. Et là, vous gardez ça. Et en fait, moi, je le fais toujours un peu dernière minute parce que là, ça va s'affaisser un petit peu avec l'huile, puis avoir ajouté le citron, tout ça. Ça va s'affaisser. Faites-le dernière minute. Et puis là, ça, ça sent frais. Ça va juste être un plus sur votre soubouco. Mais je vous dirais que dans des pâtes, des pâtes au beurre que vous faites avec ça... Et puis sur un poisson, François, à l'orange, là, avec du fenouil, ça pourrait être beau. Ça serait vraiment magnifique. Alors, c'était le petit truc du jour. Et puis, soyez avisé que vous allez avoir un soubouco qui va apparaître, là, très bientôt sur nos pages. À bientôt. Merci, François.